Le bon Dieu, notre Créateur, accepte toutes les prières qui seront formulées. Pour la paix et le développement de notre pays, le Sénégal. Aujourd'hui, 7 mars, l'histoire de notre pays renseigne que c'est à cette date que les femmes d'Under avait posé leur acte héroïque et historique sous le leadership de la Linguère Fatim Yammar Khouré Mboc. Elles ont en effet préféré mourir libres que de vivre dans la soumission. Par leur courage et leur sens du refus, elles constituent des modèles et des sources d'inspiration que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, célèbre en des termes élogieux pour les servir en exemple aux jeunes générations. Je voudrais me joindre à vous toutes et à tous ici présents pour renouveler notre hommage à leur mémoire. Le bel et riche héritage qu'elles ont légué à la prospérité est ici généreusement porté par celle que nous avons choisie d'appeler les pionnières pour leur leadership, leur engagement et leur action au service des femmes et des filles de notre pays et du monde. Je reconnais dans ce cadre nos illustres invités d'honneur, le professeur Nyor Gondiaï, le professeur Mme Marie-Mathouré, qui entre aussi dans ce lot de pionnières, et les panélistes du jour, Dr Marie-Mathouré et Mme Diago Gondiaï, qui sont aussi des fiertés pour les femmes sénégalaises. Notre session est aussi prestigieuse de la présence des honorables députés, des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et membres du Conseil Économie Social-Environnemental. Notre réunion d'aujourd'hui est une composante de l'agenda de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, qui comprend en plus une cérémonie officielle et un village du 8 mars qui consistera en une exposition de pratiques innovantes favorables à la résilience face aux effets des changements climatiques. C'est à travers ces trois grandes activités que nous entendons traduire le thème international « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Comme vous le savez, cette thématique a une déclinaison nationale. Les femmes, agents de changement pour l'adoptation climatique et la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. Ce panel a été organisé dans le but de permettre à un plus grand nombre de femmes et d'organisations féminines de s'approprier les enjeux qui structurent le thème et de se mettre en état de jouer leur pleine partition dans la mise en œuvre des programmes de résilience face aux crises catastrophes et risques qu'il est désormais difficile de prévoir. Dans cette perspective, le défi à relever porte sur le renforcement du leadership des femmes et des filles afin qu'elles puissent développer davantage d'initiatives responsables et continuer à faire entendre leur voix pour jouer un rôle plus déterminant dans la prise en charge des décisions pouvant garantir un développement durable. C'est de là que découle l'objectif général de notre rencontre qui vise à contribuer au renforcement des capacités et de la participation des femmes dans la réponse face aux changements climatiques et à la COVID-19 pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est en vue d'adresser cette problématique que j'ai pensée réunir cette groupe assemblée qui concentre une intelligence, une expertise et une expérience pouvant permettre à notre pays d'asseoir les bases d'une participation plus forte des femmes dans la mise en œuvre de la composante environnement du plan Sénégal émergent, le PSE vert. Au demeurant, cette ambition est en parfaite harmonie avec la volonté exprimée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de construire à l'horizon 2035 une société solidaire dans un État de droit où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des fruits de sa croissance. C'est donc pour moi le lieu de vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon invitation et de vous engager ainsi dans la réflexion autour de ce projet majeur que l'on pourrait résumer à travers le binôme « Les femmes et les filles » face aux enjeux de sécurité humaine. Comprenez de l'ordre que c'est avec beaucoup d'intérêt que j'attendrai les issues et perspectives de vos travaux et m'engage à maintenir la dynamique d'inclusion dans le portage de vos pertinentes et lumineuses recommandations vers les traductions en actes au profit de toutes et de tous. Ce grand chantier, nous le porterons au service du Sénégal et de l'Afrique dont la gouvernance politique est dévolue à notre pays pour l'exercice 2022-2023. C'est à ce titre que son Excellence, M. Mackessal, après avoir pédé pour une transition énergétique juste et équitable dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, s'est aussi engagé à inscrire la lutte pour la promotion des droits des femmes et des filles parmi les priorités de son mandat continental. Un champion, He Foshi, il a appelé à une plus grande mobilisation du continent contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles et pour leur autonomisation. Il s'est aussi engagé à accueillir dans notre pays, dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2022, la deuxième conférence sur l'implication des hommes dans l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames et Messieurs, honorables invités, le croisement de la question du climat avec la lutte contre les violences basées sur le genre constituera une bonne rampe pour réaliser de nouvelles avancées significatives dans l'agenda de la femme africaine dans toutes ses composantes. M'inscrivant dans cette belle et grande perspective, je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu appuyer l'organisation de ce panel et les autres activités inscrites à l'agenda. Je fais dans ce cadre une mention toute particulière pour notre partenaire stratégique, ONUFEMME, entité des Nations Unies, dédiée à l'égalité des sexes et l'étonnisation des femmes. Madame la directrice régionale, merci pour votre appui, constant aux actions de mon département et pour le leadership avec lequel vous assurez la coordination du groupe thématique genre dont il me plaît de saluer l'ensemble des membres. Dans cette expression, je voudrais désigner, distinguer la coopération belge et l'ONG Action Aide Sénégal qui eux aussi ont ménagé aucun effort pour la réussite des activités de célébration du 8 mars. Cette appréciation de soutien à notre politique nationale de promotion des droits des femmes, je la porte au nom de mon département mais aussi au nom de l'ensemble des autres ministères représentés ici par les coordonnatrices de ces lignes en équité. Je profite de l'occasion pour le renouveler, mes encouragements. Merci encore à vous et à tous, à vous toutes et tous. Je déclare ouvert le panel sur la présidence sénégalaise de l'Union africaine, défis et perspectives pour les femmes sénégalaises dans un contexte de Covid-19 et de changement climatique. Je voudrais dire à mes jeunes ou aux jeunes femmes qu'il y a maintenant des évidences pour agir, que vous devez agir davantage que nous, nous ne l'avons fait. Et ce n'est pas un aveu d'échec. On a fait comme on a pu et avec les moyens dont nous disposions. Et nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Cependant, la modernité, le développement, les exigences de respect de la personne humaine, les exigences de développer un capital humain de qualité où la femme est présente et la femme aussi contribue, demande autre chose que ce que nous avons fait. Je voudrais juste vous rappeler que dans les années 92, j'ai eu le bonheur et la chance de conduire un groupe de femmes, des techniciennes du développement. Ce groupe était managé par une poignée d'éminents chercheurs qui ont produit un document de réflexion et d'orientation pour m'aider en ma qualité de ministre en charge des femmes dans mes choix et décisions concernant les politiques futures et l'amélioration des conditions de la femme sénégalaise. Cette étude que beaucoup d'entre vous connaissez, « Femmes sénégalaises à l'horizon 2015 » fut un brévière pour moi et mes équipes durant neuf ans. Et voici quelques conclusions d'alors. Il s'agissait de sonner, disons, c'était une sonnette d'alarme que nous faisions retentir à cette époque-là pour dire que notre système éducatif, c'était le premier point. Notre système éducatif, étendu au sens large, bien entendu, de façon à inclure tous les aspects de la formation et de l'éducation et tous les secteurs concernés, était l'un des défis les plus considérables pour le Sénégal d'alors et du futur, puisque la concurrence mondiale sera une compétition entre les firmes et les sociétés qui tireront leur force de leurs ressources humaines. C'est toute la problématique du capital humain actuellement. Ce problème de notre système éducatif était et reste encore un enjeu redoutable au plan quantitatif et qualitatif et à brève échéance et même à moyen terme. En effet, il s'agit d'une véritable centrale, d'une variable centrale qui interagit directement avec la plupart des autres variables et acteurs de notre système qu'est la société sénégalaise. C'est aussi une tendance lourde qui, bien que dotée d'une forte inertie structurelle et temporelle, devrait être mise en cause si l'on veut inverser à terme le sens d'une évolution pluridécénale à l'époque. Et à l'époque, également, nous pensions que notre système éducatif était caractérisé par une dégradation globale, effectif, financement, respect des institutions, investissement, enseignement, dans une perspective de pénurie de ressources financières, d'accroissement rapide et durable des effectifs, de réforme en profondeur des méthodes et programmes. Et, bien entendu, tout ceci avait profondément évolué et a profondément évolué maintenant parce que les valeurs d'autonomie, d'innovation, de flexibilité et d'emploi sont venues interférer dans le système. Lorsque les élèves produits de ce système éducatif, réadaptés, rentreront dans la compétition économique d'ici une génération, on était à une génération, à 25 ans, eh bien, on aura des problèmes. Et c'est là ce que nous vivons actuellement. À l'époque, nous disions que notre système éducatif devait répondre à la demande de formation pour la société sénégalaise, qu'il devait unir et mettre en concurrence les volontés, les moyens, les savoir-faire et surtout l'imagination de l'État et de la société pour concevoir un système éducatif multiforme, capable de répondre à court terme aux besoins des jeunes. L'emploi n'était pas seulement quantitatif. Il requérait de la part de tous les acteurs un effort rapide, soutenu, d'innovation, de volonté politique, de cohésion et de financement. Là où les solutions que nous suggérions à l'époque, étaient certainement à long terme. Mais il fallait bien commencer déjà dans les années 90. À l'époque, nos études nous disaient que le système éducatif devait contribuer à rendre l'économie sénégalaise plus performante. Et pour y parvenir, il fallait repenser les programmes, créer de nouvelles filières technologiques, multiplier les instituts et les collèges de formation professionnelle, faciliter le passage entre filières différentes, instaurer des liens permanents entre l'entreprise, la recherche et l'université. L'enseignement et les besoins de stages en entreprise, les pépinières d'entreprise, étaient également ciblées. Pour que le système, nos systèmes éducatifs, soient dirigés vers la valorisation de l'effort individuel, l'accès aux technologies, leur maîtrise et leur diffusion. Nous avions alors envisagé quelques innovations à court et moyen terme pour répondre à cette demande d'éducation nouvelle avec la participation des parents à l'offre d'éducation pour leurs enfants, l'implication des collectivités locales, la professionnalisation de l'université, la formation professionnelle et les entreprises, alternance métier et formation. Nous proposions également de promouvoir la formation en dehors de l'école, en s'appuyant sur des technologies naissantes de l'information sur la base des cours qui devraient l'accompagner pour faire entrer l'école à la maison, dans les quartiers, dans les villages et dans les programmes de formation. Information, aussi de grandes informations, afin de former et d'informer individuellement ou par groupe des jeunes ruraux, par exemple les filles qui n'ont pas accès à l'école, etc. Il y a eu énormément de développement. Je laisserai le texte à madame la directrice de la famille. Mais la stratégie de sortie de crise pour les femmes du scénario, de ce scénario que nous avions fait à l'époque, un scénario tendanciel, devait cibler principalement l'autonomisation des femmes, les inégalités entre les sexes, les valeurs et comportements sociaux et s'appuyer sur des variables les plus opérationnelles pour changer et réduire les inégalités. Un meilleur système d'information et de communication, une meilleure connaissance de leurs droits, une éducation et une formation professionnelle plus adéquates, un système d'alphabétisation plus volontariste, un accès aux ressources financières et foncières plus juste, un rôle net dans l'économie et dans la politique. Ces arguments sont encore valables aujourd'hui, madame la ministre. Et si les progrès effectués n'ont pas généré beaucoup d'impact, et ça, je le reconnais, je suis la première à le reconnaître, si toutes ces initiatives n'ont pas généré beaucoup d'impact sur les populations, c'est que nous avons manqué d'actions dissuatives pour faire évoluer les comportements dans notre société. En effet, des mesures concrètes et opérationnelles de discrimination positive telles que les bourses d'excellence, et heureusement qu'on en fait maintenant, l'ouverture aux filles de toutes les branches de l'enseignement supérieur, il s'avère maintenant qu'elles sont plus nombreuses parmi les meilleures, sinon elles sont les meilleures, et une stratégie multi-objectif de promotion de la femme, globalement. Je vais terminer par la question des valeurs et des comportements. Qui sont encore là, madame la ministre ? Est-ce que, aussi au Sénégal, on peut s'exprimer sur la question ? J'adore ce que Aminita Kébé fait comme communication, parce que je la vois toujours dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse changer la perception que notre société a des comportements des femmes. Ce n'est pas normal que nous continuions à être brimés, tel que quand moi, j'étais encore jeune. nos jeunes filles et nos jeunes femmes ne peuvent pas, elles ne doivent pas continuer à subir les mêmes harcèlements, les mêmes difficultés pour être elles-mêmes. Et il faut que quelqu'un ait le courage de le dire. On ne peut pas être plus musulman. Ici, dans cette salle, je crois que personne ne peut se targuer d'être plus musulman que l'une d'entre nous, que n'importe qui d'entre nous. Nous sommes tous des musulmans, nous avons tous été éduqués dans les valeurs musulmanes et je ne comprends pas pourquoi on veut absolument nous confiner à des retraites, à des retraites, à des mutismes qui n'est pas normal. Les femmes ont le droit de s'exprimer. Il faut qu'elles s'expriment avec leurs compétences, avec leurs croyances et tant qu'on ne choque personne, on ne devrait choquer personne, eh bien, on devrait nous laisser évoluer normalement. La question des valeurs et des comportements Mme le ministre restent encore à travers.